On va commencer par les rosiers buissons. Il y a une taille d'entretien tout au long de la saison, bien sûr. Et il y a une taille, normalement, de nettoyage à l'automne. Il faut donc des rosiers le plus dynamique possible, le plus jeune possible. Donc on va veiller toujours à enlever un maximum de vieux bois pour avoir des conduites sèvres tout neufs et bien répartis. Comme ce n'est pas une plante particulièrement sensible au froid, je vais pouvoir me permettre de la tailler début mars, voire même fin février. Mais je ne peux pas me permettre de la tailler au mois de janvier. Alors, à combien d'œil ? Première chose qu'il faudra observer, j'ai combien de branches sur le rosier ? Et ça va me déterminer le nombre d'œils à garder. Il a, en branches normalement constituées, une, on va dire, mettons ces deux-là qui sont petites, on va les compter pour une, les deux pour une. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, mettons-la. La technique de taille que j'ai, je vais en laisser 20 yeux. Toujours le plus près possible pour avoir un conduit de sève le plus près du pied. Donc, je dégage au maximum le centre. Donc, toujours la lame, voyez, bien du côté. Alors, en taillant, donc au maximum, tout le centre du rosier. Donc, je vais laisser pousser mon rosier. Dès que les branches vont commencer à faire 20, 30 centimètres, je vais passer tailler deux branches que je vais sélectionner à trois yeux. Dix jours après, huit jours à dix jours, même huit jours après on peut, je ré-sélectionne encore deux branches que je vais tailler à trois yeux. Ce qui fait que quand je vais avoir ma première floraison qui va venir, les deux branches que j'ai taillées derrière, elles auront donné six branches. Donc, j'aurai déjà six branches toutes en boutons. Voilà. On doit être dans le nombre, j'avais compté tout à l'heure. Alors, voilà, c'est la technique de taille que l'on peut adopter à tous les rosiers buissons classiques remontants. Je vais vous montrer maintenant pour une autre catégorie. Donc, première chose, je commence par enlever 50% déjà à la base. Pour qu'il puisse se recycler sur deux ans, mieux vaut avoir le bon outil. Sinon, on n'y arrive pas. Ça va beaucoup plus vite qu'à tailler toutes les branches parce que d'un seul coup, on enlève un bon morceau. Voilà. Voilà. Voilà un rosier qui paraissait très compliqué. Et vous voyez, il n'est pas beau mon rosier ? Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501